Beaucoup espèrent la mort de l'architecture pour prendre le pouvoir. Ils placent leur confiance dans la machine, en feignant d'ignorer que celle-ci ne doit pas être séparée de l'architecture. Parce qu'alors nous aurions une ville sans architecture, une non-ville. Mais sans ville, il n'est plus question d'exercice du pouvoir, ni collectif, ni individuel.